Moi, je n'aime pas être au milieu de la foule, cela me rend nerveux. Mais bon, c'est juste parce que j'ai été entraîné pour ça. Après ma première mission, comme j'avais passé beaucoup de temps à patrouiller là-bas, au retour, je faisais super gaffe en voiture. Je surveillais les abords de la route. Je ne dirais pas que je souffrais du PTSD, mais j'étais entraîné pour faire attention et quand je me retrouve en situation, c'est plus fort que moi, je regarde partout. C'est le nouveau cauchemar de l'Amérique. Les meurtres commis par les G.I.S. de retour d'Irak ou d'Afghanistan. Une succession de faits divers sanglants qui font la une des journaux télévisés. Après 6 années de guerre à l'autre bout du monde, l'Amérique découvre avec stupeur l'après-guerre à sa porte. Et cette fois, les méchants portent l'uniforme de la bannière étoilée. Il y a 3 mois, c'était le jeune Kevin Schiltz, 24 ans, dont 2 passés en Irak comme tireurs d'élite, qui tombaient sous les balles de 3 copains de régiment sur ce bout de trottoir à Colorado Springs. Son corps a été découvert à l'aube le 1er décembre par un livreur de journaux. Quand notre officier est arrivé sur place, il a constaté qu'il avait été abattu et qu'il était mort. La nuit du crime, Kevin Schiltz avait fêté son anniversaire dans ce bar avec ses 3 camarades, tous des anciens d'Irak. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis leur retour, ses copains étaient devenus des tueurs. Ils ont déjà été impliqués en août dans la mort d'un autre soldat. Et l'enquête montre également qu'ils sont liés à une autre vague de délits. Kevin Schiltz, exécuté de sang-froid par ses frères d'armes, un crime insupportable pour sa famille. S'il avait été tué en Irak, cela nous aurait fait mal. Mais on aurait compris. Mais là, que cela soit commis par ses propres camarades, nous n'arrivons pas à comprendre. Tant de questions qui resteront sans réponse. Dans la famille Schiltz, après le deuil, c'est l'incompréhension. Que s'est-il donc passé dans la tête de ces 3 soldats, dont l'un venait d'être décoré pour bravoure, pour se transformer en meurtrier 6 mois après leur retour d'Irak ? Là, ce sont des décorations qui nous ont été rendues lors de la cérémonie à la base. Et là, c'est la sangle de son casque, avec son nom dessus et son groupe sanguin. L'armée aurait peut-être dû mieux les sélectionner avant de les intégrer. Ils sont entraînés à tuer l'ennemi et à tirer sur des gens. Et 99% de nos gars reviennent fiers de leur pays et de ce qu'ils ont fait. Et vous avez ces 1% qui rentrent et ne respectent pas l'uniforme. Ils ne savent pas s'arrêter à leur retour. Fort Carson, dans le Colorado. Près de 50 000 soldats et leur famille habitent cette base militaire la plus vaste des Etats-Unis. C'est ici que vivaient Kevin Schiltz et ses 3 assassins. L'un d'entre eux, Louis Bressler, venait d'être démobilisé à ce retour d'Irak pour troubles mentaux. Louis Bressler était suivi dans 7 hôpitaux militaires au coeur de la base et avait passé avec succès tous les tests psychiques avant de quitter l'uniforme. Aujourd'hui encore, l'armée reste droite dans ses bottes. Je ne peux pas commenter ce cas particulier. Je ne le connais pas assez. Bien sûr, c'est malheureux que ce soldat a été tué ici. Mais je ne sais pas si c'était dû à une maladie ou à un indifférent entre ces soldats. Avant de les relâcher, on les ausculte à 100%. Et quelle est la proportion de ceux qui rentrent perturbés ? La proportion est faible. La plupart des gars se remettent très bien au bout de 3 à 6 mois. C'est ce que nous appelons la période de réintégration dans la société, la famille, dans la manière de vivre américaine. Vous savez, personne n'aurait pu prévoir que nous resterions aussi longtemps en Afghanistan et en Irak. Ce que l'armée ne dit pas, c'est que le soldat Louis Bressler souffrait du PTSD, le syndrome du stress post-traumatique. Cauchemar, agressivité, insomnie, le PTSD et la grande maladie de l'après-guerre chez les combattants. PTSD ou les 4 lettres qui font désormais trembler l'Amérique. A Fort Carson, certains en sont à leur 3e ou 4e mission en Irak, largement de quoi péter les plombs au retour. Joss et Jack, eux, sont rentrés fin décembre après 15 mois au front. Pas simple pour ces soldats de métier de se débarrasser des réflexes de survie et de gérer le retour au pays des très jeunes guerriers de 20 ans. Moi, je n'aime pas être au milieu de la foule. Cela me rend nerveux. Mais bon, c'est juste parce que j'ai été entraîné pour ça. Après ma 1re mission, comme j'avais passé beaucoup de temps à patrouiller là-bas, au retour, je faisais super gaffe en voiture. Je surveillais les abords de la route. Je ne dirais pas que je souffrais du PTSD, mais j'étais entraîné pour faire attention et quand je me retrouve en situation, c'est plus fort que moi. Je regarde partout. Bien sûr, on surveille nos gars au retour. Moi, je leur dis, si tu vas boire en ville, pas de problème, mais tu dois savoir à l'avance comment rentrer. Notre commandant nous dit quand tu sors le soir, c'est comme quand tu pars en mission. Tu dois tout prévoir dans les moindres détails. La mort de Kevin Shields n'est pas un cas isolé. Le New York Times a recensé 121 crimes de sang commis par des anciens d'Irak et d'Afghanistan. Leurs victimes sont souvent des proches, leurs femmes ou leurs enfants. Certains se suicident, d'autres partent en cavale. La plupart endossent l'uniforme orange des détenus. Comme il y a 30 ans, lors du retour du Vietnam, les boys ont du mal à atterrir. Alors cette guerre d'Irak sera-t-elle plus traumatisante pour les soldats américains que les conflits précédents ? Visite dans ce foyer de vétérans où l'on accuse les soldats d'aujourd'hui de brandir un peu trop facilement l'arme psychologique du PTSD. Dans toutes les guerres où nous avons combattu, il y a toujours eu des soldats qui revenaient avec le PTSD. Et c'était pour de vrai. Mais il me semble qu'il y a en ce moment une épidémie. Et je crois que beaucoup de ces cas sont bidons. Ce sont des conneries tout ça. Ils simulent parce qu'ils ont peur des attentats, de perdre un bras, une jambe, ou même qu'on leur tire dessus. Je ne dis pas que ce sont des lâches. C'est juste la peur. Mais il faut traiter ceux qui sont réellement malades parce que c'est vraiment horrible de ne pas pouvoir dormir la nuit, de se réveiller en sueur, en tremblant à cause de ce que tu as vu et fait et de ne pas pouvoir faire sortir ça de ton esprit. Combien sont-ils, ces héros de l'Amérique, à rentrer d'Irak ou d'Afghanistan, le cerveau en petits morceaux ? À Washington, au siège des principales organisations de vétérans, on tire la sonnette d'alarme. D'après les premières statistiques, un ancien combattant sur 5 souffrent du PTSD, le pire étant pour demain, la maladie se déclenchant souvent au bout de plusieurs années. Nous aurons une véritable idée du coup psychologique de la guerre dans 5 à 10 ans. Depuis le début de ce conflit, environ 750 000 hommes ont été démobilisés après avoir servi en Irak ou en Afghanistan. À peu près un tiers, soit 250 000, sont venus en consultation dans un centre de soins pour anciens combattants. Ce qui nous laisse près d'un demi-million de soldats qui n'ont vu personne. On ne connaît pas leur état ni s'ils ont un problème. Un demi-million d'anciens combattants dans la nature livrés à eux-mêmes. Une bombe humaine à retardement. Et l'Amérique soudain s'interroge. Le coup de l'après-guerre dépassera-t-il celui de la guerre ? À côté des 4000 boys déjà morts au combat, quels seront les dégâts collatéraux sur le sol américain ? Victimes indirectes du PTSD et autres maladies mentales, séquelles d'un conflit interminable. On espère que Kevin ne sera pas mort en vain. et que peut-être cela permettra d'attirer l'attention sur la manière dont l'armée évalue et suit nos gars qui reviennent de là-bas. Mais surtout, s'ils ont été capables de faire cela ici, qu'est-ce qu'ils ont pu bien commettre là-bas ? Sortez-les de là. Ramenez-les à la maison. Au Colorado, les trois meurtriers de Kevin, tous âgés de moins de 25 ans, encourt la peine de prison à perpétuité sans aucune libération possible.